... Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être là si nombreux. C'est un plaisir pour moi d'accueillir Jacques Testard, que vous connaissez tous. Et Jacques Testard a l'immense mérite d'être un scientifique, et un scientifique reconnu, puisque c'est lui qui a été à l'origine, avec René Friedman, du premier bébé éprouvette de France. Et donc, biologiste de formation, il a, parmi les biologistes que je connais, l'immense mérite de réfléchir au sens de nos actes, et à l'éthique et la bioéthique, qui peut peut-être un tout petit peu leur donner du sens. Et donc, c'est à ce titre, Jacques, même si nous n'avons pas toujours été d'accord, mais c'est justement pour ça que c'est intéressant, parce que dans la manière d'amorder les choses, dans la manière de les présenter, je trouve qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes que dit Jacques Testard, et c'est pour ça que le Forum européen de bioéthique est heureux de t'accueillir. Alors, Jacques Testard, tu as été le premier biologiste de France à être à l'origine d'un bébé éprouvette, et pourtant, le public te connaît comme étant celui des scientifiques qui a le plus dit, attention, danger, danger avec toutes ces techniques de procréation médicalement assistée, et on ne pouvait pas dire que tu ne connaissais pas ton affaire, puisque tu en étais. Tu as été un de ceux qui ont dit le premier, il y a des dangers dans toutes ces techniques de procréation médicalement assistée. Et c'est à ce sujet-là que j'aimerais que tu nous racontes pourquoi tu en es arrivé à cette formulation. Bien. D'abord, bonjour. Donc, c'est une question qu'on me pose souvent. Là, tu le fais sans animosité, mais quelquefois, c'est agressif. Vous venez nous casser les pieds avec les dérives d'un truc que vous avez inventé. Il fallait y réfléchir avant. Donc, j'entends ça assez souvent. La question qu'on me pose plus précisément, si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez ? Bon, on ne peut pas répondre à une question pareille, parce qu'on ne peut pas se reporter 30 ans en arrière. Depuis, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts bioéthiques, et on n'a plus la même vision du monde. Je rappelle simplement que la bioéthique n'existait pas au moment où on a inventé la fécondation in vitro, où il n'y avait absolument rien. Donc, on se référait à quoi ? À ce qu'on appelle l'éthique médicale, c'est-à-dire obtenir le consentement des patients, essayer de ne pas nuire, les informer de ce qu'on fait, avec les risques et les chances de succès. Bon, on l'a fait, mais c'était tout, ça s'arrêtait là. Autrement dit, la fécondation in vitro était traitée comme un problème médical ordinaire. Donc, je dirais tout de suite que je ne regrette pas d'avoir travaillé en ce sens et d'avoir permis à beaucoup de couples d'avoir un enfant. Et si je suis devenu critique de science, puisque c'est comme ça, je ne critique pas que les dérives de la fécondation in vitro, mais il y a bien d'autres technologies. Je suis devenu critique de science parce que j'ai appris, par mon expérience, que finalement, tout arrive dans la société. Il y a toujours des lobbies qui imposent des choses et il y a très peu de résistance de la part des décideurs politiques. Donc, tout arrive avec des inconvénients qu'on peut voir. Donc, ce n'est pas seulement les mères porteuses, c'est aussi les centrales nucléaires, les nanotechnologies, enfin, plein d'autres choses sur lesquelles il faut s'interroger. Mais on a le droit de s'interroger seulement quand il est trop tard, à l'occasion de ce qu'on appelle les débats publics. Et à ce moment-là, effectivement, c'est un peu pour laisser sortir la pression dans la cocotte, parce que les gens sont de moins en moins disponibles pour qu'on leur impose quelque chose. Donc, on leur donne ce que j'appelle des leurres démocratiques pour les occuper. Alors ça, on en parlera peut-être. C'est l'objet de mon dernier bouquin que je viens de sortir. Mais je reviens à la procréation assistée. Ce que je voudrais dire, c'est quand est née Amandine, donc c'était le 26 février, je crois, 1982, ça fait 30 ans, 33 ans. Quand est née Amandine, j'ai été très, très surpris des réactions médiatiques. Je ne m'attendais pas, je m'attendais à ce qu'il y ait un article dans les journaux, qu'on nous fasse passer à la télé un soir, mais je ne prévoyais pas du tout que ce serait un tel remue-ménage médiatique. Donc, j'ai été très surpris. Et je dois dire, j'ai été incommodé par ça, parce que je trouvais que notre gloire n'était pas du tout à la hauteur de ce bruit médiatique, que ce qu'on avait fait, c'était du bon boulot. Mais sans plus, que ce n'est pas nous qui avons inventé la fécondation in vitro, c'était les Anglais. Bon, on a tout refait parce qu'ils ne nous avaient pas donné leur recette. Malgré tout, c'était pas... C'était du bon boulot, point. Comme il y a plein de gens qui font bien leur travail. Et puis, on a eu la chance, bon, c'est arrivé là. Et moi, je me suis interrogé, pourquoi tellement de bruit ? Et j'ai pensé que ce qu'il y avait d'original dans la fécondation in vitro, ce n'était pas comme on le disait souvent. Et là, on peut dire que les psychanalystes étaient d'accord avec les curés, pour aller vite. C'est assez rare. En ce sens, qu'ils disaient, on a séparé la sexualité de la procréation. Moi, je disais, on a séparé la sexualité de la procréation. Pas du tout. On avait déjà séparé ça il y a longtemps. On connaissait le coït interrompu, par exemple. Ça permet de séparer l'un et l'autre. Bon, les préservatifs, enfin, plein de choses. Autrement dit, on n'avait pas inventé cette séparation. Donc, pourquoi est-ce qu'on prétendait que la révolution, c'était d'avoir séparé sexualité et procréation, alors que ce n'était pas ça ? Alors, est-ce qu'il y avait une révolution ? Et s'il y en avait une, où était-elle ? Et là, je me suis dit, ce qui est nouveau, vraiment nouveau, c'est qu'on a fait naître le bébé avec neuf mois d'avance dans l'éprouvette. C'est-à-dire qu'on peut le voir, on pourrait éventuellement l'analyser avec neuf mois d'avance. Et comme on a beaucoup d'embryons simultanément pour un couple, on pourrait choisir l'embryon qui convient à ce couple ou à la société. Donc, il me semblait que ce qu'il y avait de nouveau, c'était ça. Et c'est pourquoi mon premier bouquin s'appelle L'œuf transparent. L'œuf transparent, 1986. Donc, depuis, j'ai été très focalisé sur cet aspect. On va sûrement en reparler. Mais il m'a semblé que c'était là, la révolution. Et j'ai déclaré donc, à cette époque-là, c'est-à-dire assez peu de temps après la naissance d'Amandine, que je continuerai d'aider les coupes stériles à faire des bébés. Donc, j'ai continué. J'ai travaillé, j'ai mis au point des techniques de congélation de l'embryon qui sont très utiles. Plus tard, disons, 12 ans après, j'ai fait naître en France les premiers bébés par injection d'un spermatozoïde dans un ovule. Et à ce moment-là, on m'a beaucoup reproché, mes collègues, ou les gens qui ne connaissaient pas bien, mais tu avais dit que tu arrêtais de faire de la recherche. Je dois dire que dans le journal Le Monde, c'est ce qu'on avait mis en titre. Testa, arrête de faire de la recherche. Pas du tout. Je n'ai jamais dit que j'arrêtais de faire de la recherche. J'ai dit que j'arrêtais de faire de la recherche à l'aveugle pour la recherche comme ça, sans savoir à quoi elle sert, mais que dorénavant, je m'interrogerais sur les thèmes, sur les sujets, sur les techniques à mettre au point, et je me donnais déjà le devoir de ne pas travailler sur la sélection des embryons humains, c'est-à-dire sur la sélection de l'humanité à venir. Donc, c'était quand même assez clair et ce n'est pas moi qui ai inventé ce qu'on appelle aujourd'hui le DPI, le diagnostic préimplantatoire qui permet de rechercher des pathologies dans un embryon et puis, on va peut-être en reparler, éventuellement, de rechercher si l'enfant va loucher, par exemple, ou s'il aura des risques de pathologie, ce qui n'est pas la même chose que d'être certain qu'il aura une pathologie. Donc, autrement dit, les dérives arrivent en France assez peu parce qu'on peut dire que c'est quand même le pays qui contrôle le mieux ses activités, mais dans des pays très proches, en Belgique, en Angleterre, en Espagne, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc, moi, j'avais résolu de ne pas travailler là-dedans. Je dois dire quand même pour la petite histoire ce que personne ne sait, c'est que ça m'a valu d'être expulsé de mon laboratoire en 1990, le labo que j'avais créé et qui a rendu cet hôpital Antoine Béclair célèbre, on m'en a viré pour mettre quelqu'un qui voulait bien faire du DPI. Et c'est devenu le premier centre de DPI de France. Voilà. Donc, pour que tout le monde puisse comprendre, tu n'es pas, d'après ce que j'ai lu et d'après ce que tu me dis, opposé au diagnostic prénatal, qui est aussi une manière de sélectionner les enfants qui vont vivre et ceux qui ne vont pas vivre, mais tu es opposé au diagnostic préimplantatoire. Explique-nous. Oui, effectivement, c'est une question qu'il faut absolument aborder. Pour moi, la bioéthique, c'est le problème de la limite. Dans le diagnostic préimplantatoire, il n'y a pas de limite autre que les coûts, l'efficacité et l'évolution des technologies. Pourquoi il n'y a pas de limite ? Parce qu'on produit déjà couramment 5 à 10 embryons pour un couple et peut-être on en parlera après. Je pense que d'ici quelques dizaines d'années, on en produira des centaines par des méthodes qui ne gêneront plus du tout les femmes. Elles n'auront plus besoin de prise de sang, d'injection hormonale, d'échographie, tout ça. Ça se fera au laboratoire à partir d'un petit prélèvement ovarien. Donc, je crois que c'est ça l'avenir technique et moi, ça me fait froid dans le dos. Alors, quelle différence avec le diagnostic prénatal ? Elle est énorme. Je sais qu'il y a des gynécologues qui prétendent que le diagnostic préimplantatoire n'est qu'un diagnostic prénatal précoce. C'est d'avoir rien compris aux enjeux. Le diagnostic prénatal, il a sa propre limite. Sa limite, c'est que le couple va souffrir d'un avortement pour un enfant désiré. Sinon, s'il ne désirait pas l'enfant, il aurait fait une IVG en début de grossesse sans connaître l'identité de l'enfant. Donc, le DPN, le diagnostic prénatal, se fait quand il y a des signes de quelque chose de grave pour l'enfant. Ce n'est pas seulement le corps médical qui en décide, c'est le couple et surtout la femme, la mère, et s'ils décident ensemble d'aller vers un avortement, eh bien, c'est chaque fois différent. Ce n'est pas quelque chose de standardisé. Il y a même des gens qui font des avortements parce que le diagnostic prénatal révèle une anomalie grave génétique, par exemple, du fœtus et ils vont faire ça une fois, deux fois et puis la troisième fois, s'il y a la même anomalie, ils vont garder l'enfant. Il y a eu des cas. Autrement dit, on reste là dans la douleur et dans l'humanité, ce qui n'a rien à voir avec la mécanique froide de ce qu'on peut faire in vitro avec le tri des embryons. Donc, je crois qu'il faut accepter cette soupape du diagnostic prénatal qui permet d'éviter le pire mais qu'il ne faut pas aller vers le diagnostic préimplantatoire qui permet de rechercher le meilleur. Alors, on y va depuis, c'est autorisé depuis 20 ans et on y va doucement en France, un peu plus vite ailleurs, mais je ne doute pas qu'il n'y a aucune limite possible. Voilà. On va revenir sur le DPI, mais avant ça, tout le monde ici sait que de plus en plus, le diagnostic prénatal se fait non pas sur un signe d'anomalie de l'enfant, mais extrêmement tôt dans la grossesse sur une prise de sang. Quelle est ta position sur le diagnostic prénatal non-invasif où on est capable d'avoir le génome et des éléments de génome pour l'instant mais bientôt la totalité du génome sur une prise de sang faite à la mère à la fin du troisième mois de grossesse ? Je ne crois pas que ça changera la phase du diagnostic prénatal et des avortements médicaux. Je ne crois pas que ce soit à fond de... C'est mieux, ça soulage la femme parce que c'est quand même mieux d'avorter tôt que d'avorter plus tard évidemment, mais ça n'a rien à voir. On dit ça rapprocherait du DPI apparemment. C'est-à-dire on se rapproche mais la différence c'est qu'il y a un fœtus dans le ventre de la femme alors que dans l'autre cas dans le DPI il y a 5, 10 ou davantage d'embryons dans les éprouvettes. Et ça c'est la différence fondamentale. Autrement dit je ne vois pas une différence fondamentale. Je comprends bien il y en a une entre le DPN précoce et le DPN tardif mais tout ça n'a rien à voir avec le DPI. Alors tu écris ce qui m'inquiète c'est la fabrication à venir d'un enfant sur mesure avec de possibles dégâts psychologiques. Comment le meilleur des bébés bientôt choisi grâce à des calculs de probabilité complexes pourrait-il ne pas avoir mention très bien au bac ? Alors sous un dehors un tout petit peu provoquant il y a une réalité scientifique qui est en train de se profiler à l'horizon et j'aimerais un peu que tu nous expliques ça. Pourquoi est-ce que tu penses qu'on va pouvoir aller de plus en plus loin dans l'analyse en pré-implantatoire donc sur un embryon qui n'est pas visible à l'œil nu au microscope comment est-ce que tu vois l'évolution scientifique des choses sur les précisions qu'on aura sur un embryon microscopique avant de le mettre dans le ventre de sa mère ? Oui alors je ne crois pas que ça fasse une différence que l'embryon soit microscopique c'est-à-dire que tout ce qu'on peut rechercher chez un enfant ou chez un adulte on pourra le rechercher sur l'embryon et on peut déjà le rechercher sur l'embryon avec une cellule embryonnaire on pourra faire tout le génome à très brève échéance et pour pas cher on parle de 2000 euros à peu près pour avoir un ordre d'idée pour faire tout le génome d'un embryon à partir d'une cellule donc c'est imminent tout ça ça va arriver tout de suite donc c'est pas là qu'est la différence ce que je vois aussi c'est qu'on est capable de non pas de diagnostiquer des pathologies les progrès de la génétique médicale aujourd'hui se font pas tellement par une plus grande perspicacité scientifique sur quand il y a tel gène par quel trouble métabolique on va arriver à telle pathologie par exemple ça c'est des choses qu'on a vécues pour les grandes pathologies qu'on voit par exemple au Téléthon des choses comme ça mais actuellement c'est pas là dessus que progresse la génétique c'est sur l'informatisation des données c'est sur la mise en relation d'éléments génétiques pour établir des facteurs de risque en fonction d'une certaine configuration du génome sans qu'on comprenne rien comment on passe de cette configuration à telle ou telle pathologie mais on constate simplement on peut dire de façon statistique que s'il y a je sais pas 50 gènes par exemple qui sont de telle formule plutôt que de telle autre avec des variants génétiques on a plus souvent alors on peut on a des chiffres on a fait une étude sur 1000, 2000 personnes on dit on a 70% de risque de ceci quand il y a ça on n'a rien compris à la chose mais ce qu'on dit est exact c'est un constat statistique aujourd'hui la génétique est entre les mains des informaticiens et ça devient assez inquiétant c'est à dire que le médecin n'aura plus comme mission que finalement d'être une espèce de standard informatique de recevoir des infos et d'avoir des réponses à peu près stéréotypées qui n'ont rien à voir avec la compréhension du problème et surtout avec le rapport normalement médical avec des patients mais qui serait une réponse un peu mécanique en informant les gens d'une chose tout à fait exacte mais absolument pas scientifique puisqu'on ne sait pas pourquoi ça se produit voilà vous avez cet embryon par exemple mais aussi vous personnes adultes vous avez en fonction de votre génome telle probabilité de mourir d'un cancer de mourir de ceci d'avoir du diabète d'avoir bon tout ça on peut le savoir autrement dit la génétique est devenue une affaire de probabilité et d'informatique alors à un autre endroit tu dis que dans le siècle à venir et en cela j'espère que tu as tort même si je pense que tu as un petit peu raison mais j'aimerais bien que tu l'expliques que dans le siècle à venir une majorité de femmes de couples auront recours à la procréation médicalement assistée pour faire leurs enfants est-ce que tu peux expliquer ton raisonnement alors effectivement moi aussi j'espère que j'ai tort mais j'arrive pas à croire que je pourrais avoir tort quand je vois comment les choses vont se passer il y aura toujours des gens qui échapperont à ça ce sera des écologistes qui auront élevé les chèvres et qui seront critiqués et pénalisés et éventuellement s'ils ont une grossesse avec un enfant mal formé on leur interdira l'accès au droit de la santé parce qu'ils n'ont pas suivi les règles qui seront celles de tout le monde quelles seront ces règles j'évoquais tout à l'heure la possibilité qu'il n'y ait plus de pénibilité pour une personne pour une femme en particulier de produire énormément d'embryons et alors ça ça ferait je dis en deux mots ça peut se faire de deux façons soit à partir des fameuses cellules qui sont résilientes dans l'eau verte qu'on appelle des ovocytes primaires et qui peuvent devenir des ovules mais une fois sur dix mille seulement le rendement de cette machine est très très mauvais on peut très bien imaginer que si on prélève ces cellules et on peut en prélever mille dans un tout petit morceau du cortex ovarien et qu'on serait capable il suffit d'y travailler chez la souris ça s'est fait en 1995 on serait capable de faire évoluer ces ovocytes très immatures après plusieurs mois de culture donc c'est quelque chose quand même de pas anodin les faire évoluer jusqu'au stade de l'ovule et d'avoir des dizaines voire peut-être des centaines d'ovules donc ça c'est une possibilité que je voyais comme la perspective du DPI jusqu'il y a disons deux trois ans et puis est arrivé quelque chose de complètement révolutionnaire qui nous est venu d'Asie de Corée et du Japon mais qui maintenant intéresse les biologistes un peu dans le monde entier c'est la possibilité de transformer des cellules banales du corps en gamètes alors ça c'est un truc complètement fou tous les biologistes ont appris à l'école et même je crois que c'est dans le programme du bac donc il n'y a pas besoin d'être biologiste pour savoir ça qu'il y a deux types cellulaires chez chaque individu il y a le soma et il y a le germen le germen c'est ce qui va donner les cellules germinales spermatozoïdes ou ovules le soma c'est tout le reste et qu'il y a une barrière infranchissable c'est deux territoires qui sont complètement différents avec une frontière et voilà que chez la souris mais vous savez ce qui se passe chez la souris ça précède de quelques années ce qu'on saura faire la biologie a les mêmes règles chez tous les mammifères donc chez la souris des chercheurs japonais ont pu montrer qu'on pouvait avec des cellules banales par exemple des cellules de la peau qu'on peut fabriquer des précurseurs de gamètes de spermatozoïdes ou d'ovules donc c'est un truc c'est très récent je pense qu'on va avoir des publications bientôt qui vont venir confirmer il y a déjà plusieurs équipes qui ont montré la même chose donc c'est pas quelque chose en l'air c'est une révolution scientifique mais c'est évidemment une révolution aussi dans le domaine qui nous intéresse de la procréation pas parce qu'on va pouvoir produire des milliers de bébés un couple n'a pas envie d'avoir des milliers de bébés heureusement mais parce qu'on va pouvoir produire des milliers d'embryons et l'appliquer à un DPI un diagnostic préimplantatoire avec une efficacité extraordinaire avec une pertinence forte et avec des exigences puisque plus il y a d'embryons plus on peut exiger d'avoir un enfant de qualité et en même temps cette technique ne serait absolument pas pénible on donnerait un petit morceau de peau par exemple qui peut être congelé pendant 10-15 ans ou plus et puis le jour on veut un bébé on va transformer les cellules de la peau en ovocytes et on peut faire pareil avec les spermatozoïdes donc on fait la fécondation in vitro mais vous voyez que le couple n'a rien souffert de la chose c'est une affaire de laborantins savants mais de laborantins quand même et à ce moment là je ne vois pas quelle limite il peut y avoir et il y aura évidemment très vite des incitations même de la part de l'état parce que vous savez qu'un enfant handicapé ça coûte quand même cher à la société d'éviter les maladies les plus graves d'abord et puis progressivement d'éviter les risques de maladie d'éviter tout ce qui peut être désobligeant pour un enfant ou une personne et finalement peut-être d'en arriver même à des critères positifs il y a déjà depuis 20 ans des biologistes américains qui font d'ailleurs de la fécondation de vitro et qui pensent qu'on aura bientôt des moyens de reconnaître des gènes de l'intelligence bon je pense qu'ils se mettent un peu le doigt dans l'oeil mais il n'est pas impossible avec les corrélations dont je parlais tout à l'heure qu'on trouve des configurations du génome qui soient plus favorables à l'épanouissement de l'intelligence ça ne me choque pas il n'y a pas un gène de l'intelligence évidemment mais on ne peut pas dire non plus qu'il n'y ait pas de facteur génétique dans l'intelligence comme il y en a dans tout donc on sait aussi qu'il y en a dans des comportements pathologiques bien donc tout ça pourra être examiné si on a énormément d'embryons il n'y a aucun problème et ce sera encore une affaire d'informaticien et les généticiens auront pu avoir de moins en moins je crois dans cette affaire là je dois dire que les gynécologues auront aussi de moins en moins à faire dans la procréation assistée parce que dans la situation que je décris qui à mon avis se réalisera concrètement dans je ne sais pas dans au moins 20 ans quand même mais dans moins de 50 et bien qu'est-ce que feront les gynécologues ils n'auront pas besoin de chercher des indications médicales puisque tous les gens voudront un bébé trié pour se garantir contre les frayeurs ancestrales d'avoir un enfant mal formé et parce que c'est un bonus dans une société compétitive il vaut mieux avoir un enfant en bonne santé qu'un enfant qui sera souvent malade par exemple ça peut commencer comme ça et puis après on ne sait pas où ça s'arrête donc les gynécologues qu'est-ce qu'ils feront ils n'auront plus à faire les traitements ils n'auront plus à rechercher une indication médicale ils n'auront plus à faire de stimulation de prélèvement d'ovules non il leur restera seulement le transfert des embryons si c'est pas les sages-femmes entre temps qui ont pris en charge cette activité qui est quand même pas très difficile excuse-moi j'espère que t'as tort Jacques pourvu que t'es tort aujourd'hui tu dénonces une surmédicalisation de la conception déjà aujourd'hui est-ce que tu peux expliquer ben oui c'est très simple il suffit de regarder les statistiques vous savez on a depuis le début de la fécondation de vitraux très peu après on avait fait un dossier par les professionnels eux-mêmes aidés par un labo pharmaceutique qui s'appelait le FIVNAT le fichier national de la fécondation in vitro et dans lequel la plupart des équipes rentraient leurs données et il y avait là-dedans toutes sortes de choses le poids à la naissance le sexe des bébés le taux d'anomalie combien de grossesse il y avait plein plein de choses je dois dire que ce dossier a beaucoup perdu depuis qu'on a créé l'agence de biomédecine qui est supposée prendre en charge ces mêmes informations mais qui ne le fait pas aussi bien que le faisaient les professionnels donc il y a un recul par exemple aujourd'hui on ne connait pas vraiment les indications de la fécondation in vitro mais on les connaissait il y a 10 ans on les connaissait et on les connaissait depuis 30 ans chaque année donc les indications c'est à dire pourquoi on a fait la fécondation in vitro à ce couple alors il y a 30 ans c'était toujours pour la même indication il y avait quelques exceptions mais en gros c'était que la femme avait des trompes qui n'étaient pas fonctionnelles elles étaient bouchées ou elles étaient absentes le plus souvent parce que ces femmes avant la loi Veil avaient fait des avortements sauvages et avaient eu des suites infectieuses donc elles n'avaient plus de trompe fonctionnelle à ce moment là il n'y a pas d'autre façon si elles veulent un bébé à elles que de faire ça dans un bocal dans un in vitro puisqu'on ne peut pas faire réunir l'ovule et le spermatozoïde s'il n'y a pas le petit tuyau qui les réunit normalement et qui est la trompe voilà donc c'était ça l'indication et puis on a vu progressivement d'autres indications se développer je passe un peu pour en arriver à la fin quand on regarde le dossier FIVNAT on voit que les indications les raisons de faire la FIV pour lesquelles on ne connaissait pas la raison de l'infertilité du couple un couple disait ça fait trois ans qu'on est marié on fait l'amour régulièrement et il n'y a rien qui se passe bon et bien il y en avait très peu au début aujourd'hui aujourd'hui écoutez-moi bien c'est un tiers des fécondations in vitro pas seulement en France en Europe c'est un tiers des fécondations in vitro pour lesquelles on n'a pas d'explication de ce qu'on appelle la stérilité du couple de façon abusive parce que pour parler de stérilité il faut démontrer que ce couple est incompétent pour faire un enfant donc il faudrait parler plutôt d'infertilité c'est à dire qu'on constate que le couple n'a pas de bébé mais on ne sait pas pourquoi alors ça montre quand même la sur-médicalisation et quand je dis un tiers des cas je pense que c'est beaucoup plus ça veut dire que dans un tiers des cas on n'a pas été capable de trouver un semblant d'explication parce qu'on coche quand on met l'indication si par exemple le sperme n'est pas tout à fait normal on va cocher qu'il y a un défaut du sperme on va même le nommer le nombre la forme des spermatozoïdes on a des mots pour dire tout ça mais ça ne veut pas dire que c'est l'explication il y a beaucoup d'hommes qui ont un sperme qui n'est pas typique ça ne les empêche pas qu'ils fassent des enfants donc on n'a pas d'explication quelquefois on a que la glaire cervicale n'est pas bonne qu'il y a d'isovulation l'ovulation est irrégulière tout ça ce n'est pas des preuves de stérilité bien sûr alors si on n'a pas coché tout ça on en arrive encore il reste malgré qu'on ait coché ces choses là il reste encore un tiers des cas dans lesquels on n'a rien pu cocher donc ils sont des gens qui correspondent parfaitement à la normalité d'après tous les examens physiques hormonaux biologiques génétiques qu'on a pu faire et on leur fait beaucoup d'examens donc il y a déjà une surmédicalisation elle est indéniable et on peut dire qu'il y a déjà des indications sociétales de la FIV on en parle le terme est venu un peu dans l'espace public avec l'idée de congeler des prélèvements ovariens pour que les femmes puissent faire leur bébé plus tard et leur carrière avant donc on va peut-être évoquer ça mais ces indications sociétales elles sont déjà au quotidien elles sont au quotidien puisque pour des raisons diverses les couples exercent une pression très forte sur les gynécologues qui les recrutent et il est très difficile de résister aux larmes des patients qui disent mais vous êtes ma dernière chance je vais mourir je vais me suicider et on fait la fécondation in vitro on peut dire sans avoir vraiment de justification une des indications sociétales les plus connues est l'ouverture de l'aide médicale à la procréation aux couples de femmes homosexuelles et est-ce que tu pourrais nous donner ta position bien entendu je sais bien qu'on n'a pas besoin d'une technique très élaborée pour les couples de femmes mais aujourd'hui on se contente de leur donner une cupule et une seringue et de les renvoyer à la maison de manière un peu méprisante quelle est ta position je ne parle pas des couples d'hommes mais des couples de femmes bien moi je suis hostile aux deux que ce soit des couples d'hommes ou de femmes pas parce que ces gens là sont incapables d'élever un enfant je trouve très bien qu'ils adoptent un enfant par exemple mais je trouve qu'on n'a pas à médicaliser cette particularité qu'auraient ces couples parce qu'ils sont homosexuels on n'a pas à médicaliser c'est pas une pathologie d'être homosexuel donc ils sont comme ça bon il faut faire avec de même qu'une femme de 60 ans ne peut plus avoir d'enfant elle fait avec bon il y a plein de raisons c'est toujours le problème de la limite on ne peut pas trouver une réponse médicale à toutes les situations de société alors pour ce qui est des femmes bon moi je ne serais pas hostile à ce qu'elles trouvent elles-mêmes du sperme et qu'elles s'auto-inséminent il n'y a pas de médicalisation en ce moment là elles feraient un enfant je dois dire que les lesbiennes américaines font ça depuis 40 ans elles sont organisées entre elles elles font ça et ça marche très bien alors c'est pas idéal parce qu'il y a quand même l'identité du donneur c'est beaucoup mieux bien sûr si le donneur est un proche moi ça ne me choque pas éthiquement je dois dire mais ce que je trouve ça nous amène à un problème c'est celui de l'insémination avec donneur puisque ça revient à ça finalement j'allais te poser des questions là-dessus justement puisque l'insémination sur le domaine de l'insémination avec donneur c'est un des points où je te rejoins complètement qu'est-ce que tu penses de la situation de la France un peu isolée en Europe actuellement de continuer de respecter comme dans les années 70 le comme si un homme et une femme l'homme est stérile et il y a quand même un enfant qui vient et on fait comme s'il venait de cet homme est-ce que en deux mots tu es favorable au maintien de l'anonymat dans les dons de gamètes alors moi je ne suis pas favorable il y a deux notions qu'ont répandu les banques de sperme qui s'appellent les sécos en France dans les années 70 ils ont donc pourquoi dans les années 70 parce que une insémination c'est rien du tout mais on a su congeler le sperme ça a complètement changé la donne à partir du moment où on pouvait congeler le sperme ça devenait une activité assez facile à exploiter et on peut dire la banque de sperme est une épicerie dans laquelle il y a des gamètes congelées il y a des livres de bord aujourd'hui c'est informatisé mais c'est jamais qu'une épicerie et je ne comprends pas pourquoi on a besoin de médecins pour gérer une épicerie donc moi je suis contre les épiceries en général dans le domaine de la procréation donc c'est ça le problème pourquoi est-ce que les médecins se sont arrogés le droit et l'exclusivité de l'insémination artificielle qui est le geste le plus bête qu'on puisse imaginer je compare ça à prendre sa température par exemple c'est pareil c'est pas plus compliqué alors sauf dans les cas où le sperme est déficient à ce moment là il faut le mettre dans l'utérus ça demande de la sepsis mais c'est pas le cas d'un donneur de sperme on choisit comme étant bon il suffit de déposer quelques gouttes de sperme dans le vagin d'une femme et si c'est fait au bon moment ça marche donc je disais les lesbiennes américaines le font pourquoi les lesbiennes françaises le feraient pas et moi j'ai proposé la procréation conviviale convivialement assistée plutôt que médicalement un peu par dérision mais après tout pourquoi pas et j'ai été bien sûr confronté à des oppositions de coupe d'hommes et de coupe de femmes parce que j'appliquais le même régime à tout le monde pour les mères porteuses on va y venir j'imagine mais c'est pareil en disant mais c'est très compliqué il faut trouver un donneur ah oui la vie c'est compliqué effectivement c'est plus facile de sonner à la porte du médecin et de dire voilà on veut un enfant il nous faut du sperme il nous faut nous inséminer et alors moi je trouve que si les couples de femmes se prenaient en charge en se débrouillant à trouver un donneur et là on pourrait éventuellement définir des règles éthiques on pourrait dire que ce soit pas contre de l'argent donc il faudrait que ce soit un familier en fait et bien si elles arrivent à faire ça elles ont en même temps par cet effort là démontré leur aptitude je crois aussi à gérer la suite à gérer la grossesse l'enfant et tout ça comme un autre couple mais si elles s'en remettent il y a cette démission qui est de plus en plus fréquente des gens c'est pas seulement à procréation assistée c'est pour tout c'est pour réparer sa bagnole pour s'y rester godasse pour n'importe quoi il y a des spécialistes qui savent faire et on va donc aller voir le spécialiste donc je crois que quand on n'en a pas besoin quelquefois on est obligé bien évidemment fécondation in vitro on va pas faire ça dans sa cuisine il faut des gens de l'équipement bon plein de choses mais pour ce qui est d'une insémination non c'est vraiment trop bête donc voilà ma position c'est si les lesbiennes arrivent à se débrouiller toutes seules je suis pas contre on va pas épuiser tous les sujets puisqu'on a encore une table ronde où tu nous fais l'honneur de participer et on va laisser les autres sujets pour cette table ronde parce que je voudrais avant de donner la parole à la salle aborder un sujet important puisque tu as fait un rapport assez conséquent sur les conférences de citoyens en droit français et très souvent ici on se pose la question de savoir comment l'opinion publique peut transférer dans le droit français et on a souvent des très fortes discordances entre l'opinion publique et ce qui se passe dans la loi bioéthique en France parfois même c'est un véritable fossé comment pourrait-on envisager de faire les choses pour que la chaîne que les citoyens soient pas debout sur le vélo et que la chaîne soit pas accrochée derrière et puis comme on a le maire de Strasbourg qui nous fait l'honneur de sa présence et dont je remercie encore si le forum européen de bioéthique est là c'est grâce à lui je tenais à le dire publiquement et merci Christiane son épouse d'être très très fidèle au poste mais on a un politique parmi nous j'aimerais que tu expliques en quelques minutes ce que sont les conventions de citoyens et comment comment ça pourrait s'organiser en pratique dans notre pays et surtout est-ce que ça existe déjà ailleurs ok alors ceux qui voudront en savoir plus il y a le bouquin qui vient de sortir il n'y a pas seulement l'article il y a le bouquin qui vient de sortir qui s'appelle l'humanitude au pouvoir je vous expliquerai pourquoi ce terme comment les citoyens peuvent décider du bien commun alors moi je suis pas du tout pour recueillir l'opinion des gens pour en faire de la loi je crois que c'est très dangereux j'ai aucune confiance dans l'opinion des gens c'est à dire dans le sondage voire dans le référendum sauf quand il est vraiment très bien fait quand il est organisé sur une longue période et que les gens sont quasiment obligés de savoir de quoi ils retournent mais même dans les élections je trouve que ne devraient voter que les gens qui ont pris le mal de s'informer complètement du programme des candidats et à quoi ça les expose donc on est dans une situation où sans le dire on met au pinacle l'opinion publique ce serait la démocratie à mon avis c'est tout le contraire la démocratie c'est de faire en sorte d'aller vers le bien commun c'est pas de ramper devant ce qu'on appelle l'opinion publique qui est souvent le résultat plus ou moins bien digéré des informations de différents lobbies et qui ne représentent pas l'objectivité nécessaire et les informations complètes alors comment on pourrait faire et bien moi je suis pour que des gens assez peu nombreux forcément donc un panel de citoyens alors en général ça s'appelle une conférence de citoyens puisse après avoir été tiré au sort selon un échantillon dans lequel on s'arrangerait pour qu'il y ait autant d'hommes de femmes les âges les métiers tout ça est très facile les sociologues savent le faire on constitue un groupe d'une quinzaine de personnes ça suffit tiré au sort et qui vont travailler sur un sujet controversé c'est important on ne peut pas inventer un problème à soumettre à des citoyens on peut leur soumettre à un problème qui est déjà dans la société et il n'en manque pas il y en a beaucoup donc le gros problème là dedans c'est pas la constitution de ce jury c'est un truc de technique de sociologie mais c'est la formation c'est qu'est-ce que c'est qu'un programme objectif dans lequel on essaierait de mettre un peu tout et de faire en sorte que les citoyens décident après avoir reçu toutes les informations après en avoir discuté entre eux et rédiger leur avis final pour que ça oriente la décision des politiques donc le point clé c'est le programme et ce programme on a inventé un truc dans l'association dans laquelle je suis actif qui s'appelle la fondation sciences citoyennes on a inventé un système où il y aurait un comité de pilotage désigné par l'organisateur de la procédure donc de ce qu'on appelle nous une convention de citoyens on a inventé un mot convention de citoyens parce que conférence de citoyens ça ne veut rien dire étant donné qu'il n'y a pas de protocole qui correspond à ça et qu'il y en a eu des centaines dans le monde c'est jamais de la même façon nous on a inventé un protocole donc ça nous donne le droit d'inventer aussi un mot pour désigner la procédure et c'est la convention de citoyens et bien il y aurait donc un comité de pilotage qui serait désigné comme étant par définition contradictoire c'est à dire qu'on mettrait là-dedans des individus qui ne sont pas d'accord entre eux qui sont connus on les a vus dans la société puisque je le dis c'est une controverse qu'on va essayer de régler donc il y a des gens qui ont écrit un article il y a des gens qui dirigent une association il y a des industriels qui produisent quelque chose qui peut être critiqué bon il y a des gens alors on va faire un groupe comme ça d'une dizaine de personnes qui est le comité de pilotage dans lequel on va avoir des représentations d'un peu tous les points de vue sur le sujet donc des intérêts particuliers idéologiques ou matériels et on va demander à ces gens non pas d'informer les citoyens ils ne verront jamais les citoyens leur rôle c'est d'établir le programme et on leur demande de se mettre d'accord donc consensuellement pour établir un programme chacun lâchant un peu du lest évidemment de se mettre d'accord sur un programme établi étalé sur deux week-ends dans lesquels ils diront pendant une heure et demie il faut qu'un tel de telle université vienne parler de ça pendant une heure il faut que ce président d'association vienne parler de ça pendant deux heures il faut que tel industriel vienne défendre son point de vue voilà ils vont se mettre d'accord là dessus et l'objectivité d'un programme c'est bien sûr un mot on ne peut jamais avoir un truc complètement objectif mais sans rapprocher ça c'est une mission et cette mission on peut la réussir avec ce type de procédure parce que des gens pas d'accord entre eux se sont mis d'accord sur le programme c'est ce qu'on peut rêver de mieux comme objectivité donc les citoyens vont avoir cette formation ils vont être abrités des médias c'est à dire ils demeurent anonymes jusqu'à la fin pour éviter que tel lobby associatif industriel ou autre viennent rajouter quelque chose qui pourrait orienter leur point de vue et ils vont au cours donc de deux week-ends recevoir la formation des week-ends espacés pour qu'ils aient le temps de digérer et ils vont ensuite eux-mêmes demander un troisième week-end dans lequel c'est eux qui décident des personnes qu'ils vont interroger c'est à dire qu'ils sont devenus assez savants pour voir qu'il manque quelque chose dans ce qu'on leur a proposé et ils vont faire venir des gens pour les cuisiner on peut dire et ensuite ils vont ils vont écrire leur rapport en discutant bien sûr à chaque fois collectivement cette quinzaine de personnes un rapport qui n'est pas forcément consensuel dans lequel quand ils sont tous d'accord ils vont le dire parce qu'un rapport c'est pas oui ou non c'est 10, 15, 20 points qui ont été définis à l'intérieur du sujet pour répondre globalement à la question et sur chacun des points ils vont voter après avoir discuté donc le politique qui au bout du compte est le décideur bien évidemment puisque c'est le système de notre démocratie parlementaire le politique aurait là enfin un argument qui ne serait pas répandu par les lobbies quand je dis les lobbies on pense souvent aux industriels aux histoires d'argent mais il y a aussi des lobbies idéologiques il y a les chercheurs il y a les églises il y a plein de gens qui s'activent auprès des parlementaires au niveau européen encore davantage qu'au niveau français d'ailleurs donc tout ça est absolument indésirable et bien il y aurait là un élément d'information extraordinaire pour les politiques ce serait l'avis de la société qui on peut le penser serait l'avis de tout le monde serait l'avis majoritaire dans la population si on pouvait mettre tous les gens dans cette convention de citoyens ce qui évidemment n'est pas possible pour des raisons de fonctionnement donc voilà en quoi ça consiste et jusque là ça n'a été utilisé que pour des thèmes technologiques moi je propose dans ce bouquin de l'utiliser aussi pour des thèmes politiques pourquoi pas par exemple pour analyser le programme des candidats à une élection présidentielle je dois dire que les américains avaient émis cette idée dans les années 90 et ça a été très vite interdit on comprend pourquoi est-ce que ça correspond à ce qu'a fait le CCNE sur la fin de vie récemment alors le CCNE a fait ce qu'il a appelé une conférence de citoyens sans doute c'est pas une convention de citoyens c'était pas si mal d'ailleurs les résultats on pourrait en parler sont quand même assez intéressants malgré tout c'est pas une convention de citoyens en ce sens qu'il n'y avait pas de comité de pilotage c'est à dire que le comité national d'éthique a estimé qu'il était lui-même le comité de pilotage il a donc désigné des formateurs alors que ce serait le rôle d'un comité de pilotage pluriel le comité de bioéthique ne représente pas forcément toutes les sensibilités tous les points de vue de la société donc il aurait été plus correct qu'il s'intitule comité d'organisation et qu'il constitue un comité de pilotage avec des gens pris dans la société connus pour avoir des positions différentes voilà c'est la nuance malgré tout pour cette histoire de fin de vie on peut dire que ce que le comité que cette conférence de citoyens avait proposé c'est ce qui a été repris récemment dans le rapport Claes Leonetti c'est à dire que le comité la conférence de citoyens avait dit qu'il fallait insister beaucoup sur les soins en fin de vie les soins palliatifs il fallait développer beaucoup cette activité qu'il fallait tenir compte absolument de l'information donnée par les gens qu'il fallait admettre une exception d'euthanasie ça c'était une idée neuve mais qui est à peu près reprise aujourd'hui dans ce qui est en train de se discuter et aussi cette idée que je crois très importante c'est que médicaliser la mort il ne faut pas pousser trop loin quand même et qu'il faut absolument que les médecins aient une référence sur la vie de la personne voire de ses proches et que le médecin soit de moins en moins celui qui va décider de l'avenir de cette personne là voilà c'est donc finalement il y avait plein de bonnes idées là dedans mais il y a des conférences de citoyens qui ont été encore bien plus productives alors on va se tourner vers la salle pour une vingtaine de minutes à peu près avec vous sachant que tout à l'heure on aura encore le plaisir de vous écouter et de vous poser des questions oui monsieur exposé très intéressant bonjour vous parlez de réunir les gens au niveau français pour réfléchir sur tel et tel sujet quand on voit aujourd'hui qu'il n'y a pas de frontière en particulier dans le domaine de la préoccupation médicalement assistée les dons dirigés de gamètes les gens vont faire leur marché à Bruxelles si ce n'est pas à Barcelone est-ce qu'on ne peut pas imaginer une réflexion pour avoir une réglementation bioéthique européenne première question et deuxième question très rapide qu'est-ce que vous pensez de la démarche de Google je crois et Amazon ou Apple aux Etats-Unis d'offrir à tous les personnels féminins la congélation de leurs ovocytes ok donc la première question bien évidemment il serait fondamental notre comité d'éthique c'est un modèle dans le monde le comité d'éthique français c'est le plus ancien et c'est vrai que c'est celui qui produit les réflexions les plus intelligentes mais tout ça est un peu dérisoire puisque la politique c'est enfin la bioéthique c'est un peu comme l'industrie comme le fromage comme n'importe quoi ça se règle au niveau européen donc quand nos voisins font autre chose les gens évidemment vont aller chez nos voisins si c'est interdit chez nous mais j'irais même plus loin c'est au niveau mondial qu'il faudrait une régulation moi je pense qu'il faudrait des conventions de citoyens organisées par l'ONU une ONU évidemment qu'il faudrait renouveler qu'elles soient capables de faire ça des conventions de citoyens du monde entier pour établir des règles internationales et ce qui est dramatique c'est que plus le temps passe et plus ça devient impossible à partir du moment où un pays a pris des dispositions ça va être ce qu'on appelle un avantage acquis dans ce pays et on ne pourra pas revenir en arrière autrement dit plus le temps passe plus si on veut prendre une disposition universelle elle sera de plus en plus laxiste parce qu'elle devra respecter ceux qui sont déjà allés le plus loin possible on ne reviendra pas là-dessus donc je crois qu'il y a vraiment une urgence pour répondre à votre deuxième question bon cette idée de réguler les grossesses dans les entreprises en congelant des portions ovariennes c'est pas bien sûr inventé par les américains enfin ils le font depuis longtemps mais ça a été aussi proposé je le rappelle par le collège de gynécologues français il y a déjà deux ans ça a été proposé comme étant une chose à faire alors pas de payer forcément les gens c'était pas la même optique mais c'était de préserver les chances de grossesse des femmes qui par leurs occupations professionnelles ne peuvent pas faire un bébé quand elles sont le plus féconde donc à la trentaine et qu'elles vont attendre 38, 40 ans et à ce moment là ça devient très difficile donc c'est une idée qui s'est répandue moi je répondrais que c'est pas par ce genre de régulation qu'on va qu'on va régler le problème c'est pourquoi les femmes ne font pas d'enfants plus jeunes parce qu'elles n'ont pas le choix en particulier les femmes cadres mais il n'y a pas qu'elles mais les femmes cadres par exemple si vraiment elles sont enceintes à 33 ans quand elles viennent d'être nommées directeurs de ressources humaines bon quand elles vont revenir il y aura quelqu'un à leur poste donc il faut régler le problème on peut dire syndicalement politiquement et pas médicalement voilà je crois que les femmes ont le droit de faire un enfant plus jeune et qu'il faut que ce soit réglé dans la société qui est vraiment pas seulement des phrases mais qui est des obligations des employeurs pour tolérer ça maintenant si des femmes qui ne travaillent pas veulent faire un enfant plus tard elles s'exposent effectivement au risque d'infertilité mais on ne peut pas les obliger à faire un enfant plus tôt alors que Google Amazon et d'autres aient proposé de payer ça à leurs employés c'est évidemment pas de la générosité ils ont calculé que bien que ça coûte 3-4 000 euros de congeler des ovocytes c'est quelque chose qui serait profitable parce que pour la stabilité et la productivité de l'équipe il vaut mieux se passer des grossesses de ces femmes là donc c'est un point de vue capitaliste ça n'est pas du tout un point de vue médical j'ajoute que cette idée là elle va dans le sens de ce que j'expliquais tout à l'heure pour l'avenir de congeler c'est pas forcément des ovules qu'on va congeler moi je crois que c'est plutôt des fragments ovariens qui contiennent des cellules susceptibles de devenir des ovules c'est à dire qu'on va mettre en place exactement ce que j'expliquais tout à l'heure la production d'ovules en masse à partir de prélèvements contenant des ovocytes susceptibles de devenir des ovules ce qui est une des possibilités d'augmenter l'efficacité du diagnostic préimplantatoire donc vous voyez tout se rejoint mais rien n'est dit complètement une demande de parole Laurence Brunet oui Laurence Brunet juriste je je comprends bien que devant tout ce qui se passe aujourd'hui donc ces femmes qui vont demander l'autoconservation ou ces pratiques de tourisme ou de délocalisation procréative on se dit que la seule solution ça soit une uniformisation une harmonisation qui est complètement utopique on n'arrivera jamais à mettre autour de la même table pour faire une convention qui interdirait les pratiques des pays comme aujourd'hui l'Inde ou la Thaïlande et puis voilà des pays qui n'admettront pas ce genre de choses donc on sait très bien que c'est une vision complètement irréaliste donc est-ce qu'aujourd'hui on doit continuer à aller dans l'idée mettre tous nos efforts dans l'idée de voir une harmonisation qui n'arrivera jamais enfin juridiquement je ne vois pas comment on y arrivera ou est-ce qu'au contraire et ce qui est important c'est d'informer les gens est-ce que le rôle je prends par exemple ce que fait la Grande-Bretagne aujourd'hui en matière de gestation pour autrui mais pour le don de vos sites à l'étranger c'est pareil c'est informer les gens des risques qui vont courir à aller à l'étranger est-ce qu'au lieu de s'en remettre toujours à une action des états est-ce que le rôle de chaque état c'est pas de pouvoir mettre à disposition sur des sites des informations qui vont responsabiliser les gens puisque aujourd'hui un des concepts les plus importants c'est l'autonomie des individus l'autonomie reproductive est-ce qu'on doit pas aussi laisser une part aux individus de cette autonomie qui consiste s'ils veulent absolument y aller d'accord est-ce que notre rôle le rôle des états des médecins de tous ceux qui réfléchissent sur cette question-là c'est pas de les informer de ce qui va voilà des risques qui peut y avoir informer les gens bien sûr personne n'est contre mais quand vous dites que c'est illusoire de faire des groupes de citoyens qui vont décider ou d'établir des lois bon c'est beaucoup plus illusoire de penser que vous allez changer le comportement des gens parce que vous aurez passé un documentaire à la télé ou vous leur aurez envoyé un message bon si c'était aussi simple par exemple il n'y aurait pas de djihadiste actuellement pour aller plus loin mais c'est beaucoup plus compliqué que ça donc il y a des choses qu'il faut interdire vous dites si quelqu'un malgré les informations veut le faire c'est son problème ben non je suis désolé si un couple d'homosexuels masculins veut réduire une femme en esclavage pendant 9 mois pour porter son enfant non il faut l'interdire il y a des choses qu'il faut interdire alors plus on attend et plus ce sera difficile ça c'est certain parce qu'il y a des avantages acquis mais je crois qu'il faut affronter les situations et que la meilleure façon d'arriver à définir le bien commun personne ne sait ce que c'est que le bien commun c'est seulement dans les conventions de citoyens sur un thème particulier qu'on peut définir comment ce thème peut concourir au bien commun c'est pas un mot utilisé d'ailleurs par les citoyens mais il se trouve que les solutions qu'ils proposent vont dans ce sens parce que ce sont des gens qui n'ont pas d'intérêt particulier à défendre ils ont été tirés au sort et même on a vérifié que le tirage au sort n'a pas fait sortir du chapeau un individu qui aurait un intérêt à défendre à ce moment là on l'enlève et on prend le suivant dans le tirage au sort il faut absolument des gens naïfs c'est à dire qu'il n'est pas d'intérêt particulier des gens bien formés donc qui ont reçu la formation contradictoire qui ont discuté entre eux et je vous assure moi j'ai étudié le problème ça fait presque 15 ans que je suis sur le sujet c'est assez extraordinaire et j'ai pas tout à l'heure j'en profite pour dire pourquoi j'ai parlé d'humanitude c'est le titre du livre parce que ce que constatent tous les sociologues dans le monde entier qui travaillent sur les conférences de citoyens les jurys citoyens il y a des mots différents il y a des protocoles différents mais il y a quelque chose de commun c'est quand vous mettez des gens comme ça des gens tirés au hasard alors de tous les métiers tous les âges et que vous leur donnez une mission de façon un peu solennelle en leur disant l'avenir du monde dépend de vous d'une certaine façon sur ce sujet et vous allez orienter vous allez faire des propositions qui devraient être prises par les élus et là c'est pas toujours le cas mais ça le devrait et donc vous avez un rôle très important les gens se prennent au sérieux et disent c'est la première fois dans ma vie qu'on me demande de jouer un rôle effectif dans la société et vis-à-vis du futur ils se prennent très au sérieux et à ce moment là ils développent deux qualités complémentaires qui sont assez rares dans la société qu'on peut voir à l'occasion d'une manif enthousiaste d'une grève qui gagne c'est ce que j'appelle l'humanitude qui regroupe ces deux qualités là l'intelligence collective et l'empathie vis-à-vis des autres ces deux qualités deviennent complémentaires et ça c'est un truc c'est quasiment une règle on n'a pas besoin de leur dire il faut développer l'intelligence collective et ils le font tout seuls et ils développent l'altérité et les propositions qu'ils font ne sont pas bien sûr dans leur intérêt ni même dans celles de leurs enfants seulement elles sont dans l'intérêt d'homo sapiens donc des gens du sud des gens à venir plus tard ils pensent à tout ça les citoyens quand on les met dans ces conditions ça veut dire qu'on crée des gens complètement différents de ceux qu'on rencontre d'habitude et à peu près tous les gens sont susceptibles de devenir des individus de cette qualité là en développant l'humanitude ce qui amène d'ailleurs à être un peu amer sur la vie en société que nous menons où l'humanitude est quelque chose bon je dis pas le mot on peut en prendre un autre mais ce que ça représente n'est pas du tout cultivé et que c'est là c'est là dessus qu'on pourrait établir ce qu'est le bien commun et qu'on pourrait réguler les rapports entre les individus pour le profit de tout le monde bonjour j'aimerais je vous remercie de votre conférence et j'aimerais revenir un peu sur le diagnostic préimplantatoire vous nous avez brossé un tableau quand même assez inquiétant du futur possible surtout basé sur les pressions sociales et pressions économiques qui effectivement se font déjà jour et pourraient se faire jour mais bon si on reverse un peu la perspective et qu'on se place comme le droit français et le droit européen le fait du point de vue du bien de l'enfant ou du bien de la famille sur ce point là il y a un bioticien anglais Julian Savulescouf qui est assez célèbre et qui pense que si on se place du point de vue du bien de la famille et du bien de l'enfant il y a une sorte de il y a même un devoir moral d'utiliser le DPI pour avoir l'enfant qui a entre guillemets les meilleures qualités possibles on reste à défiler mais en tout cas qui n'a pas les handicaps connus possibles et que de la même manière que vu que les parents veulent le meilleur pour leur enfant ils doivent en même temps vouloir un enfant qui a les meilleures chances possibles de réussir dans la vie qui va mener et que s'ils ont le choix entre ce que permet le DPI d'une certaine manière entre différents embryons enfin ce serait absurde de choisir l'embryon qui a le moins de chances plutôt que de choisir celui qui a les meilleures chances donc si on ne se place pas du point de vue sociétal mais du point de vue du couple et de l'enfant est-ce que ça ne renverse pas la perspective et qu'est-ce que vous pensez de cet argument je pense que quand vous parlez de l'enfant qui aurait les meilleures chances possibles qui seraient de la meilleure qualité possible vous avez répondu complètement au problème c'est que tout ça est illimité les chances on va de plus en plus trouver des façons pour que l'enfant ait plus de chances la qualité on va la définir de façon de plus en plus exigeante donc je crois que pour répondre à la question que vous posez si on veut mettre une limite c'est celle comme le diagnostic prénatal c'est à dire qu'il va falloir souffrir un avortement si cet enfant ne correspond pas à ce qu'on attend de l'enfant qu'on va avoir et cette épreuve hélas est la seule façon de poser la limite alors je me suis déjà fait engueuler par des féministes me disant ouais vous préférez que les femmes souffrent plutôt que bon non mais il se trouve qu'il y a cette barrière naturelle il y a cette limite naturelle qui existe dans le diagnostic prénatal et qui permet de ne pas faire une sélection pour n'importe quoi mais seulement sur des caractères qui sont insupportables alors que le diagnostic préimplantatoire correspond à ce que vous demandez qui est les meilleures chances la meilleure qualité et là ça n'a pas de fin donc je pense que c'est la technologie moi je suis contre j'ai été contre depuis le début avant qu'il existe contre le diagnostic préimplantatoire avant qu'on ne l'invente parce que je savais qu'on ne l'inventerait comme j'ai dit tout à l'heure même à partir du moment où il existe on a beaucoup de mal à mettre une limite on ne peut pas j'ai essayé de trouver une limite avec un collègue généticien il y a 15 ans on a proposé qu'on ne recherche qu'un paramètre chez tous les embryons un si on commence à en chercher deux on dira pourquoi pas trois et puis bon mais si on dit on ne recherche qu'un c'est la loi de la France la loi de la France elle dit un mais elle ne dit pas un seul j'ai proposé qu'on change la loi et qu'on ajoute seul et les députés m'ont dit on ne peut pas on ne peut pas parce que j'ai pas compris pourquoi d'ailleurs mais on ne peut pas dire un seul bon de toute façon même si la loi le disait on serait obligé de refaire une loi dans quelques années parce qu'on dira aujourd'hui l'évolution des techniques font qu'on peut rechercher 150 pathologies et on peut déjà le faire d'ailleurs donc il n'y a pas de limite qu'est-ce qu'une pathologie grave je raconte souvent qu'en Angleterre qui est quand même un pays civilisé qui a inventé la FIV et qui a inventé le DPI en Angleterre on peut faire une FIV sans être stérile avec comme seule indication d'éviter le strabisme d'un enfant on ne veut pas d'un enfant qui louche quand le couple louche et je comprends que ce soit très douloureux pour des gens d'avoir un strabisme grave mais vous voyez qu'on n'en sort pas là on rentre dans l'esthétique ça n'a rien à voir avec la myopathie ou autre or on est déjà là en Europe donc on ne s'arrêtera pas c'est évident en Europe mais en France on a justement une loi qui est extrêmement encadrée et pour ne pas que tout le monde croit ici qu'on fait du DPI pour strabisme je voudrais juste raconter le dernier cas qui s'est produit chez nous mais tu connais tous ces cas un couple se marie fait un premier enfant et se rend compte au bout de 8-9 mois que cet enfant a du mal à respirer et à ouvrir les yeux on fait divers tests et on découvre une myopathie de Duchesne de Boulogne la femme arrête de travailler c'est une maladie horrible où les enfants meurent entre l'âge de 5 ans et l'âge de 10 ans d'une insuffisance respiratoire la mère arrête de travailler pour s'occuper de son enfant tous les jours et surtout toutes les nuits puis ils décident de faire un deuxième enfant mais ils savent désormais qu'ils ont 25% de chance de faire un enfant qui a la même pathologie mais ils le font quand même et ils font une amniosynthèse pour savoir s'il y a et malheureusement le deuxième enfant est atteint de la même maladie que le premier et les parents disent on va mourir si on a un deuxième enfant atteint on fait une interruption médicale de grossesse et très peu de temps après cette femme assez élaborée dit mais oui c'est vrai c'est moi qui voulait demander vous m'avez arraché la moitié du cerveau en me faisant ça parce que j'ai dû mettre fin au jour d'un enfant que j'avais désiré et à qui j'ai transmis une tare et je ne peux plus refaire une autre interruption médique je ne peux plus aider moi est-ce que dans ce cas là tu fais un DPI ou est-ce que tu lui dis madame il faut souffrir la question souvent la réponse qui est donnée c'est il faudrait avoir une liste de ce qui est acceptable pour comme indication de DPI alors on peut voir si on compare l'Angleterre et la France il y a 4 ans à peu près j'avais regardé il y avait 60 à 70 raisons de faire le DPI en France et en Angleterre simplement en France ça s'appelait un constat de ce qui a été fait en Angleterre ça s'appelait des autorisations à faire c'est à dire qu'en France on a et à mon avis légitimement pas voulu faire une liste de gens qui sont en dehors de la société en dehors de l'humanité et qui ne doivent pas vivre on a simplement fait un bilan de ce qui se passe dans la pratique médicale nationale bon mais finalement ça revient au même on avait la même liste il y a 5 ans aujourd'hui on a toujours à peu près la même liste on est à 70 à peu près cas qui ont justifié le DPI en France en Angleterre on est à 350 et tous les ans il y en a une cinquantaine en plus donc dans ce que tu proposes c'est comme si tout ça était immuable on l'a dit il y a le tourisme médical il y a aussi la pression des gens c'est évident que le règlement français qui est exemplaire je l'ai dit tout à l'heure on a un comité d'éthique exemplaire on a des lois on a des choses mais tout ça ne tient pas la route longtemps donc ça va évoluer dans quel sens d'après toi celui de l'Angleterre ou celui de la France je crois que ça ne fait pas un pli celui des conventions citoyennes je vais demander à Roland Ries de venir 5 minutes avant de clore cette séance et avant de passer à la séance suivante Roland tu as la parole merci de ta présence merci beaucoup merci beaucoup à Israël Nizan à Néadé Aubin et évidemment à M. Testard de nous avoir passionnés lorsque il y a 5 ans Israël m'avait dit voilà je voudrais lancer sur Strasbourg un forum européen de la bioéthique je ne savais pas trop où on mettait les pieds mais je dois dire qu'aujourd'hui je lui suis très reconnaissant d'avoir lancé ce forum parce que c'est à la fois un forum grand public et un forum où les thèses des spécialistes peuvent se confronter on le voit d'ailleurs ici on l'a entendu tout à l'heure je suis très heureux que M. Testard sans vouloir vous faire des compliments excessifs parce que tout ce qui est excessif est toujours insignifiant selon Talleyrand vous êtes en capacité parce que vous maîtrisez parfaitement votre sujet de le mettre à la portée de tout le monde et je suis très admiratif de cette capacité là parce que ce n'est que lorsqu'on maîtrise complètement qu'on est en capacité d'expliquer à des citoyens qui ne sont pas forcément des spécialistes qui ne sont pas forcément je dirais formés pour comprendre j'ai toujours pensé cela ceux qui maîtrisent complètement sont en capacité de se mettre à la portée du plus grand nombre vous l'avez fait et bravo et puis alors j'ai un autre compliment à vous faire M. Testard c'est que vous êtes un spécialiste mais vous êtes aussi un peu un honnête homme au sens du 17ème siècle c'est à dire que vous touchez à d'autres domaines et en particulier au domaine de la démocratie locale vous en avez parlé remarquablement c'est vrai que c'est un sujet qui moi m'intéresse alors j'allais dire de par mes fonctions comment peut-on faire participer les citoyens sans faire intervenir les lobbies les manœuvres je dirais d'assemblée les pressions des uns et des autres qui peuvent aboutir à des résultats qui ne sont pas forcément des résultats dans le sens de l'intérêt public vous l'avez très très bien dit ça alors on a essayé ici à Strasbourg de développer ce qu'on appelle des ateliers de projet ça revient un peu à vos jurys dont vous parliez tout à l'heure c'est à dire des petits groupes de gens qui savent de quoi ils parlent mais qui ont des opinions différentes et ces petits groupes ne sont pas des groupes de décision mais ce sont des groupes pour éclairer la décision qui reste la décision des politiques dans une démocratie représentative et je pense que le parallèle avec ce que vous suggérez et ce qui se fait ici me paraît tout à fait éclairant vous savez la tendance spontanée c'est de dire il y a un sujet il y a un problème que ce soit dans le domaine de la bioéthique ou dans le domaine je ne sais pas de l'urbanisme ou du transport on fait un référendum on fait un référendum sauf que le référendum ce n'est pas la réponse universelle aux questions qui sont posées le meilleur exemple c'était le référendum sur le traité de Lisbonne franchement un fascicule très technique de je ne sais pas d'une cinquantaine de pages où on demandait aux citoyens de répondre par oui ou par non franchement moi-même qui après tout suit quand même ces choses-là d'assez près j'ai eu beaucoup de mal à lire de la première à la dernière page le traité et pourtant on a fait un référendum là-dessus qui d'ailleurs a abouti à un résultat négatif en France je le rappelle mais le résultat était négatif pour bien d'autres raisons que ce qui était contenu dans le traité lui-même donc ces choses-là sont compliquées je n'ai pas pu m'empêcher tout à l'heure en vous écoutant de penser à cette phrase de Churchill vous savez sur la démocratie où il dit la démocratie c'est le plus mauvais système à l'exclusion de tous les autres donc ça veut dire qu'on ne sait pas faire autrement mais qu'il faut peut-être trouver des moyens nouveaux et ce que vous suggérez là sur les jurys ou sur les ateliers de projets dont je parlais tout à l'heure est une manière de sortir de cette difficulté dans laquelle on est par rapport à la démocratie représentative c'est que pour émettre un avis il faut avoir une formation il faut savoir de quoi on parle et l'atelier de projet ou le jury peut apporter un éclairage alors c'est pas parfait tout ça bien entendu mais on reste sur l'idée qu'à un moment ou un autre il faut la participation des citoyens mais la participation éclairée et qu'on reste aussi dans la démocratie représentative parce qu'on ne sait pas réunir tous les gens sur la place Clébert et faire un vote sur la place qui est pour qui est contre qui s'abstient ça ne marche pas vous pouvez marcher sur l'agora chez les grecs mais je rappelle que en Grèce à l'époque c'était pas une démocratie générale c'était les happy few ceux qui payaient des impôts ceux qui n'étaient pas esclaves ceux qui n'étaient pas ouvriers qui en réalité avaient le pouvoir c'est à dire une partie très restreinte de la population voilà donc vous m'avez éclairé sur des éléments qui me préoccupent en tant que maire de cette ville je voudrais dire une dernière chose ça m'a aussi frappé dans ce que vous avez dit à plusieurs reprises vous avez dit j'étais contre ceci ou cela mais je savais que ça se ferait lorsque les éléments techniques les progrès techniques les progrès de la médecine sont suffisants à un moment ou à un autre qu'on le veuille ou non ça se produit et il faut prévoir à ce moment là quand même des barrières pour que ça ne se développe pas n'importe comment voilà quelques réflexions merci en tout cas à vous monsieur Testard d'avoir animé remarquablement cette réunion alors je crois qu'il y a maintenant table ronde merci Roland-Ris maire de Strasbourg je voudrais en profiter pour remercier également la métropole de Strasbourg qui nous aide également de même que la région Alsace qui participe et tous les partenaires du forum qui nous aident à faire en sorte que cette réunion soit possible merci Jacques Testard mais on pourra encore te tuiler et t'interviewer dans la séance suivante un enfant à tout prix qui commence à 16h vous êtes prêts pour la suite ce sera avec moi vous êtes prêts vous êtes prêts qui a augmenté c'est moi je suis ravi que vous c'est là franchement qui a augmenté un enfant de la fin C'est parti.